Et c'est reparti face à Nemo maintenant ! Après avoir tué son ami Mookie, il va faire face à la meilleure Chun-Li du Japon, en tout cas celle qui est classée le mieux au classement en VP, à savoir Nemo ! Et c'est parti, allez l'overhead, Nemo qui a déjà beaucoup plus un jeu, c'est pas possible, encore pas medium punch, pas medium punch, balayette, et ça fait 4 hit, Daigo qui sort n'importe quelle ligne dans n'importe quelle position avec son perso, c'est assez impressionnant, et encore un Daishoryu qui passe, Attention la saving, solar plexus, bas medium, bas medium, ah il rate son ligne, bas medium kick, enfin, c'est pas possible, c'était absolument incroyable la pression qu'a mis Daigo, ah le petit Shoryu dans le vent à la relevé, évidemment, à cause du cross-up, il a tenté une petite saving, là il s'est quand même fait toucher, mais le dash lui a permis de voler, attention, on l'a bien joué, le stun, Nemo qui remonte, et le petit light punch, stand light punch pour éviter de reculer, lorsqu'on envoie l'ultra, et victoire de Nemo qui revient du diable vaud vert les amis ! Premier round pour Nemo, derrière, après un début de round catastrophique, Nemo revient sur un gros stun, une très belle gestion de la pression mise par Omeyara dans le coin, magnifique round sorti par Nemo, Allez, premier round par Nemo, la bête est blessée, le Shoryu cancel, évidemment, cancelé par la double touche et le Shinkou à Dokken, qui ne se fait pas attendre, et qui va pêcher l'adversaire à la redescente, et toujours cette utilisation de la saving de la part de Nemo, il va falloir du temps pour récupérer toute cette énergie ! Encore une saving de Daigo, ça a failli passer, medium punch, Nemo qui essaye de repousser au maximum son adversaire pour avoir le plus de distance possible, pour essayer de manœuvrer, peut-être se sortir du coin ! Allez, voilà, il a avancé, il se prend quand même une balayette à Dokken pour gratter, et l'ultra ne passera pas ! C'était bien joué cet ultra réflexe dans le dash d'Omeyara, mais Omeyara a eu le temps de récupérer un tout petit peu trop tard, il faut dire que là, c'est même plus voir la frame, c'est vraiment lire l'avenir qu'il faut faire, mais c'était plutôt bien joué cet ultra, c'est, cela dit, raté ! Allez, medium punch dans la tête de Daigo et le Daicharu qui passe dans le vent encore, toutes ces histoires de la Dokken, malheureusement, Nemo n'a pas pu punir puisqu'il était en train de récupérer d'une de ses attaques, Allez, deux adversaires qui s'observent, Nemo casse la barre de super, c'est parti, la pression mise par Nemo pour le moment, le Nigetatsu pour récupérer de la distance, éviter de se faire coincer, bien joué, ce gros pied qui gagne le combat en l'air, Omeyara Daigo qui est plutôt bien parti, bien joué, le Tatsumaki cross up, Shinkou à Dokken, ça, tu peux rien faire contre ça, et un petit tic trop, attention à la relever, Omeyara Daigo, le Daicharu qui passe pas, le ex-Yakoukak qui n'a pas touché, mais la petite shop est sur arrière, gros pied, Omeyara Daigo est encore invaincu, 4, 0 pour Omeyara Daigo. Et voilà, après cette petite analyse du match par Omeyara, le dernier défi, Shiro, le meilleur Abel du Japon, et quel défi, ça va être très difficile pour Omeyara Daigo, car Shiro, c'est pas un Sagat, c'est pas une Chun-Li, des adversaires qu'il connaît parfaitement, limite le piège ici, à mon avis, c'était plutôt Io, et Daigo a parfaitement maîtrisé son adversaire, bah Medium Kick qui fait entière, bien joué, Medium Kick d'achat avant, Tornado Slou, allez, Shiro qui prend l'avantage, la Marseille roll, et la shop, la Marseille roll, et la shop, et de 2 ! Et ce coup-ci, il déchope Daigo, c'est vraiment assez agaçant de se faire chopper à la relevée, et Daigo qui a concédé pas mal d'énergie sur cet enchaînement, Tornado Slou, plus 2 chops, encore le bas Medium Kick qui fait entière, bien joué, ce gros point, oh là là, et encore une fois, un link sorti de nulle part, là pour Omeyara, la balayette derrière Stanley Punch, c'est normal, c'est pas spécialement le leak le plus difficile, mais en tout cas, ça le mérite de toucher pile poil, d'être timé au poil de fesse, sur l'arplexus, il est en abuse, sur l'arplexus, le petit Shoryu qui passera dans le vent, bah Medium, bien joué, le Shoryu cancel, extraordinaire, le Hadoken cancel, incroyable, la face de Daigo, Daigo c'est vraiment, c'est vraiment trop trop fort, overhead, overhead, et là, il va punir avec un Shoryu Ken, incroyable, cette face dans le coin, Hadoken, et ça cancel, et ensuite, je sais plus, c'est des bas Medium Kick, ex-Tatsumaki, suivi de l'Ultra, c'est incroyable, le combo incroyable sorti encore une nouvelle fois par Omeyara, Omeyara, c'est plus fort que toi, directon, bien joué, petit combo magnifique, de la part de Abel, change off, direction, cancel, ce coup-ci, il arrache la double touche, Daigo, allez, ça peut être utile, la choppe qui ne passera pas, Hadoken, allez, c'est Daigo qui a un rune de remporté, totalement son défi, le bas Medium qui passe, Solar Plexus encore dans la garde, il en abuse du Solar Plexus face à Abel, il faut dire que c'est un bon anti-début de Marseille Roll, gros point pour venir, le Tatsumaki, elle est Chiro qui est en train de revenir, petit dash arrière, il contrôle la distance, bien joué, will kick, qui touche, bien médium, le SA cancel et la choppe, choppe aérienne, Marseille Roll, allez, il ne reste rien, pas Medium Kick, bien joué, c'est parfait, Chiro qui a fait vraiment un rune quasi parfait, là, en quoi sans bien Daigo il faut, attention Omeyara qui a sa barre de super, et encore un partout pour ce défi, alors Omeyara ou Chiro, Chiro qui est le dernier rempart pour tuer peut-être un peu Omeyara, qui est affaibli par les matchs précédents, et encore une fois, le Tatsumaki cross-flop, Shinko Hadoken, et Omeyara Daigo qui concède 50% d'énergie à son adversaire, ça va être difficile, le Tic-Tro qui passe pas, allez, Chiro, il faut être super, super attentif, là, tu peux le faire, t'es ultra dangereux maintenant que t'as ton ultra, vous voyez, Omeyara ne fait plus de Hadoken sur le Solar Plexus dans la garde, c'est bien protégé par Chiro, mais il faut qu'il trouve l'ouverture, Chiro, attention à ce Hadoken, ça va plus terminé en ultra, Omeyara qui essaye d'endormir un peu son adversaire, bien joué, avant Medium kick le dash, t'en à dessous, là, elle est à la relevé, on pardonne pas, là, le bas gros point, et la chope, et vous remarquez que Chiro ne met pas l'ultra, car il est beaucoup plus dangereux avec son ultra dans le tiroir que lorsqu'il l'aurait envoyé, je vous assure qu'il faut garder l'ultra, là, il faut la garder, il faut aller faire une air-chop comme l'a fait Chiro, là, c'est contrôle de distance, apparemment Omeyara est en difficulté, il se met dans le coin, Bamedium Hadoken s'est encore concédé, attention à cet Hadoken, Chiro qui gagne son ultra-poids dangereux, mais qui ne l'utilise pas, Bamedium Hadoken, encore une fois, pour le moment dans la gestion de la distance, c'est Daigo qui regagne, attention à ce saut, et oui, le dash avant, chope, Marseille roll, Bamedium, ex, ah, le cancel de change of direction qui n'a pas fonctionné avec ce Tatsumaki dans la garde, attention, Chiro qui a rien de perdre, mais un petit combo et c'est terminé, toujours grosse pression dans ce match, il reste 13 secondes, on charge un peu la barre de super avec des air-chops dans le vent, bien joué, la chope avant, les deux adversaires qui sont un peu, regardez, attention, la sautée de level 3 qui passe, et Chiro qui va remporter le match, incroyable, Chiro qui réussit à les brouf à placer une sautée de level 3 de sacrification, et à remporter ce match, 4 à 1 pour Omeyara Daigo, Omeyara qui remportera donc 4 de ses défis, ça fait quand même un magnifique ratio, je vous laisse sur le mot de la fin d'Omeyara, C'est bien, je sais pas si je suis pas mal Je pense que je suis très bien La dernière fois Je ne sais pas si je suis pas mal Je pense que je suis pas mal J'ai pas mal Très bien J'ai pas mal J'ai pas mal Quel joueur mais quel joueur mais tous Ils sont tous extraordinaires Ils nous ont montré encore des matchs de toute beauté absolument magnifiques Je voulais vous faire partager Ces matchs Daigo Concept Pour vous montrer Un peu le niveau Vraiment exceptionnel de ces joueurs Et ce que ça peut donner Quand des joueurs d'exception comme ça S'affrontent les uns les autres Je sais que beaucoup de joueurs En Europe jouent Ryu Et Daigo c'est vraiment un modèle En matière de Ryu J'espère que vous pourrez vous inspirer De ces vidéos pour essayer de progresser Et devenir meilleur Voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne fin de soirée